Il y a le docteur Caligari dans le film de Robert Vianne, le cabinet du docteur Caligari. Le film se déroule dans une fête foraine où le docteur Caligari va exposer le personnage de César, un somnambule qui est magnifiquement incarné par Konrad Weidt. Les deux hommes se retrouvent très rapidement suspectés à partir du moment où il y a une série de meurtres et de disparitions qui ont lieu dans cette petite ville allemande. Il y a un autre savant fou, c'est le personnage de Rothwang qui est le personnage du film de Fritz Lang, Métropolis. Le savant fou Rothwang va mettre au point ce robot à la demande du maître de Métropolis qui pense ainsi pouvoir exercer un contrôle sur les ouvriers de la ville basse. Il y a beaucoup de savants fous dans le cinéma muet et ça s'explique par le fait qu'on est à une époque où il y a beaucoup d'inventions et d'avancées majeures qui ont lieu. Beaucoup de films parlent de l'électricité, des voitures, des débuts de l'aviation. Et donc le cinéma se fait vraiment la caisse de résonance de toutes ces inventions contemporaines. Je pense que le savant fou, il intrigue parce que c'est un personnage plutôt complexe qui peut vraiment avoir cette dimension effrayante. Il peut à tout moment menacer de détruire l'humanité. Et en même temps, dans le cinéma burlesque par exemple, il peut aussi se révéler être un personnage très maladroit et très drôle comme Buster Keaton dans ses films One Week ou Electric House par exemple. Je vais lire vos pensées. Il peut être domestique, Sarah, tu vois ? Monsieur le Président, je ne dirais pas la chance de préserver un nucléaire de des specimens humains. Je sais ce que c'est comme ça, c'est comme ça, c'est comme ça, c'est comme ça ! Le savant fou et ses inventions, elles racontent beaucoup de choses sur notre rapport à la science. Elles sont assez ambivalentes, ces inventions, puisqu'elles représentent à la fois un progrès qui permet de révolutionner le quotidien de ses utilisateurs autant qu'un potentiel danger. Si l'invention se retrouve placée entre de mauvaises mains et dans ce cadre-là, elles représentent effectivement vraiment les limites possibles de la science. Musique 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 Musique